Que passe-t-il, que passe-t-il à la grande famille de Mama Kimia ? Que passe-t-il, pourquoi tant de querelles ? Pourquoi tant de coso-anas ? Pourquoi tant de problèmes ? Pourquoi, pourquoi ? Depuis que cette affaire d'Alexandra est sur les réseaux sociaux, en tout cas, nous sommes en train de voir tout, tout, toutes les couleurs, nous sommes en train de voir beaucoup de choses, nous sommes en train de voir comment est-ce que les gens se battent, les gens commencent à se quereller, les gens commencent à se clasher, les gens, bref, en tout cas, nous sommes en train de voir beaucoup de choses. Alors, aujourd'hui, que passe-t-il ? Je vais vous parler de cette affaire entre Eunice Obie, vous voyez déjà la photo, Eunice Obie et Niaou. Il y a une page sur TikTok qui s'appelle Niaou. Bon, Niaou, là, souvent, elle a l'habitude, je vais vous mettre la photo parce qu'il paraît que c'est elle, il paraît que c'est elle, elle s'appelle, en vrai, elle s'appelle Dorcas. Mais sur ces pages, elle a écrit le nom qui s'affiche, c'est Niaou. Niaou, personnellement, moi, je l'ai connue, en tout cas, je l'ai connue dans des lives des gens, quand elle participe, tu vois, elle participe toujours dans les lives des gens, en fait, elle donne toujours son avis. bref, moi, j'ai déjà entendu plusieurs de ses avis, plusieurs de ce qu'elle dit, et voilà. Mais, aujourd'hui, là, par rapport à cette affaire d'Alexandra, paix à son âme, en tout cas, par rapport à cette affaire, vous savez que je vous avais partagé il n'y a pas longtemps, je vous mets juste la miniature, comme ça, vous allez vous rappeler de la vidéo qui est là. Alors, si vous n'avez pas même regardé la vidéo, n'hésitez pas, à travers cette miniature, allez regarder maintenant la vidéo, vous allez comprendre, vous allez entendre même la voix de Niaou, qui faisait le live, qui cherchait à savoir, qui était là en train de dire, non, ce n'est pas ça, regardez bien, zoomez bien, vous allez voir que dans les parcs, quand elle est entrée dans le parc, elle n'est pas rentrée toute seule, les amis, elle est là, le corps était déposé, donc, elle a vraiment fait le travail de FBI, et là, sur TikTok, en ce moment, elle est surnommée de Colombo. Et Colombo, pardon, c'est fort, c'est fort. Pourquoi ? Parce que, donc, voilà, sur TikTok, en tout cas, je vais essayer de vous faire des captures d'écran, pour vous montrer, si j'ai le temps avant de faire le montage, je vais vous faire la capture d'écran. que les gens sont en train de dire, mais Nyao, toi aussi, tu exagères, tu en fais un peu de trop, toi, tu connais tout, tu assures tout, tu connais tout. En tout cas, c'est ces gens, vraiment, de commentaires en ce moment. Pourtant, avant, avant, les gens l'acclamaient, comme je vous disais, ça fait pas mal de temps que j'ai déjà participé, là où elle était en train de dire quelque chose, de donner son avis, et les gens étaient toujours, Nyao, bravo, Nyao, Nyao. Et aujourd'hui, là, les gens lui ont tourné le dos, les gens sont maintenant contre Nyao, en ce moment. Les gens sont en train de dire, Nyao, non, c'est pas possible, toi, tu es la fille qui connaît tout, la fille qui maîtrise tout, la fille, bref. En tout cas, en ce moment, c'est pas facile pour Nyao. Moi, je sais pas si réellement le visage qui est sur sa page, là, c'est vraiment elle ou pas, parce que sur les réseaux sociaux, il y a un peu de tout. Il y a des gens même qui disent ça aussi, ouais, est-ce que même la photo qui est là, c'est est-ce que c'est vraiment elle, nanana, et tout. Bref, je vais vous mettre aussi une vidéo de de Héra, Héra, qui a qui a parlé aussi à Nyao, en tout cas, qui a essayé de recadrer Nyao, et bref. Donc, l'affaire de Eunice Obie, l'influenceuse que nous connaissons tous, l'influenceuse qui s'affiche souvent avec les artistes, avec les stars, qui va sur les tapis rouges et tout, bref, en tout cas, nous la connaissons. Eunice Obie, moi, je la, je, j'aime bien comment elle fait, elle fait son travail, j'aime bien son contenu, en tout cas, et j'aime bien, franchement, quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut acclamer, il faut féliciter, et Eunice Obie, elle fait vraiment un bon travail. Alors, après le live que je vous avais partagé, il y a les vidéos que Eunice Obie et Nyao sont, elles ont des problèmes, au fait, et Eunice Obie, elle a essayé de régler Nyao, de la remettre à sa place et tout. Donc, je vais vous mettre les vidéos là, vous allez mieux comprendre, parce que là, si je commence à vous expliquer, franchement, peut-être que je vais essayer, je vais louper deux, trois choses, ça ne sera pas bien. Donc, moi, je vais vous mettre les deux vidéos de Eunice Obie, vous allez comprendre, même en quelques phrases, en quelques mots, ce qui se passe entre les deux filles. Donc, on y va, et nous allons revenir juste après. Je n'étais pas obligée de faire cette vidéo, mais il fallait bien que je le fasse, parce que la fille qui répond au nom de Nyao, son vrai prénom Dorcas, m'a dit dans un live, qu'elle voulait me porter plainte. Alors, Dorcas, déjà, je viens attirer ton attention, il faut arrêter avec l'agitation. Lorsqu'on veut porter plainte à quelqu'un, on n'a pas besoin de son adresse, parce que tu m'as dit, par rapport à l'affaire Atlas, tu voulais me porter plainte, mais tu n'avais pas mon adresse. Je suis une personnalité publique, j'ai plus d'un million d'abonnés sur TikTok, j'en ai aussi sur Instagram, j'ai aussi mes photos sur Facebook. Si réellement, tu veux me porter plainte, si réellement, tu voulais me porter plainte, rien qu'avec mes vidéos, ma photo, bim, tu me portes plainte, tranquille, tu as mon numéro de téléphone, c'est toujours toi qui m'as contacté, tu donnes mon numéro de téléphone à la police, si tu me portes plainte, on me contacte, je me présente à la police. Personnellement, je ne savais pas que tu avais gardé un dent contre moi concernant l'affaire Atlas, au point de dire que moi, j'ai menti en ton nom. Dorcas, tu penses que moi, Eunice Obie, je n'ai que ça à faire, mentir en ton nom. Est-ce qu'on peut avoir la mémoire courte comme ça ? Mais il faut être reconnaissante dans la vie, Dorcas. Moi, personnellement, je ne te connaissais ni d'Adam, ni d'Ève. C'est toujours toi qui viens vers moi. Tu es venu vers moi pour la première fois concernant l'affaire de Caro. Tu voulais que je parle de l'histoire de Caro lorsque elle s'était fait voler 13 000 euros par son copain ivoirien. Tu es venu vers moi par rapport à ça. Plus tard, tu es venu vers moi par rapport à la fois où ma modératrice, ma soeur Antonella, tu avais bloqué dans l'un de mes lives. Tu es revenu m'écrire par rapport à ça. Ensuite, tu es revenu vers moi le 25 août 2024. Ce jour-là, tu m'as appelé, il était une heure. Je mets ici. Regardez l'heure à laquelle Niaou Dorcas m'avait contactée à une heure du matin pour me demander si j'avais des nouvelles d'Atlas. C'est toi qui m'as parlé de ta relation avec Atlas. Si tu ne m'avais jamais contactée ce jour-là, peut-être que tout ce que j'ai appris par la suite sur Atlas, je n'allais pas le savoir. Tu t'inquiétais pour Atlas. Je suis restée au téléphone avec toi près de 30 minutes pour te calmer. Rien que pour ça, il faut être reconnaissante. Est-ce que moi, je connaissais des relations que toi, tu avais avec Atlas jusqu'à ce que toi-même, tu me dises, Eunice, je ne sais pas si je dois te dire mais Atlas, c'est mon ex. Parce que je t'ai posé la question de savoir comment tu peux autant t'inquiéter pour une personne comme ça qui a laissé juste un message assez bizarre sur son compte, un inconnu. Comment tu peux autant t'inquiéter ? Et tu t'es obligé de me le dire parce qu'à l'instant, tu avais besoin de mon aide pour avoir quelques informations concernant Atlas. Et au vu de tout ce que j'ai eu à découvrir par la suite par rapport à la femme avec laquelle Atlas m'avait mis en contact pour que je fasse la pub de son resto, j'ai dit que c'était nécessaire pour moi, Eunice Hobie, de venir parler de l'affaire Atlas sur les réseaux. J'en ai parlé. plus tard, Atlas m'a contactée pour me demander s'il était possible qu'on fasse une vidéo, une émission ensemble où il va s'expliquer. J'ai jugé, bon, que ce n'était pas vraiment nécessaire, surtout pour les filles qui étaient montées sur mon live pour me faire des confidences. Ce n'était pas nécessaire que je les mette face à Atlas de peur que Atlas sorte aussi des vérités qui allaient vous salir en tant que femme. Du coup, j'ai arrêté l'hémorragie mais j'avais déjà fait ma part de responsabilité parce que je m'étais retrouvée dans cette situation-là. Enfin, j'ai compris qu'aujourd'hui sur TikTok, il y a certaines personnes qui de près ou de loin cherchent parfois à s'attaquer aux gens qui ont de la notoriété pour qu'on parle d'eux et derrière ça, ils vont aussi se faire connaître. Personnellement, je n'étais pas vraiment obligée de venir parler de ça mais il fallait que j'en parle parce que devant près de 3000 personnes, tu as dit que tu prévois de me porter plainte ou que tu voulais me porter plainte parce que tu n'as pas mon adresse. Donc, je te rappelle que pour porter plainte à quelqu'un, tu n'as pas besoin de son adresse. Tu as mon numéro de téléphone. Moi, personnellement, Unis-Roubi, je n'ai rien contre toi. Si j'avais quelque chose contre toi, je n'allais même pas monter sur ton live pour venir rétablir la vérité lorsque tu étais en train de dire que la police a retrouvé le corps d'Alexandra dans un sachet, dans un sac alors que c'était faux. Nous, on suit cette affaire depuis le début. Donc, je venais dans ton live, c'était pour dire ça et tu as commencé à vociférer contre moi jusqu'à fermer mon micro. Je suis une personne, tout le monde le sait. Je ne cherche pas de problème aux gens sur TikTok. Je viens, je fais mon contenu. Des personnes qui me contactent, qui ont besoin d'aide et qui veulent que je parle de quelque chose, j'en parle, je fais mon travail, je partage quelques vidéos concernant ma vie privée. Après, je ferme ma caméra et c'est fini. Je ne cherche pas les histoires aux gens. Tu n'es pas mon ennemi parce que déjà pour que tu deviennes mon ennemi, tu dois être mon ami. Tu n'as jamais été mon ami d'Orcas. Même ton prénom d'Orcas, je l'ai su le 25 août lorsque tu m'as appelé pour parler d'Atlas. Je me suis dit après, je t'ai... Souviens-toi, je t'ai demandé en réalité, même c'est quoi ton vrai nom parce qu'on te connaît seulement avec le nom de Nyaou. Donc, tu comprends que tu es une fille que moi personnellement je ne connais pas. Donc, ce n'est pas parce que je suis calme, je respect tout le monde que tu vas penser que toi, d'Orcas, tu vas m'intimider avec une plainte. La plainte n'intimide personne. Je suis une personne connue des services de police. Je suis une personne connue par l'administration. J'ai déjà été devant un juge en France. Donc, la justice là-même, ce n'est pas ce qui me fait peur. Et même après avoir fait cette vidéo, même après que tu es vociféré contre moi, mon cœur à moi, Eunice, reste ouverte. Je n'ai pas le temps pour les conflits sur les réseaux sociaux. Je ne fais pas des conflits avec des gens que je n'ai jamais rencontrés physiquement. Je ne connais pas les conflits virtuels parce que je suis une personne vraie. merci. Mais Queen Making, vous savez que sur les réseaux sociaux, en tout cas, on a toute catégorie des gens, des personnes. Chacun veut sa visibilité. Chacun travaille sur sa visibilité. Ça dépend d'un contenu à l'autre et tout. Alors, moi, je demande toujours d'être prudent, d'être sage, ne suivez pas n'importe qui, ne faisiez pas n'importe quoi sur les réseaux sociaux parce qu'après, on ne sait pas quand est-ce que ça va nous rattraper. Ça va nous rattraper. Donc, soyons sages. Alors, je vais vous mettre maintenant la vidéo de Hera qui recadre Nyaou. on y va et puis on va revenir juste après. alors vous savez je suis je l'ai l'honneur jeûne 400 cents J'ai travaillé à charles de Gaulle C'est une mère qui a la chauffeur quand elle tombe, il y a un million employé Il a RNW Il a synchronisé dans cette τηrasse Les membres ont été annoncés Pourquoi, regardons-nous ces parties ? Je vais arrêter dans votre chauffer Avecwn' ici vous êtes en ambassadeur en place et visa deux fois j'ai un an Désolée Dèsement que vous vous êtes sur un an On va vous prendre un test Dans l'avion Vous êtes juriste Vous êtes avocat Vous êtes avocat Vous avez dit au TikTok On est passé au test stuart il n'y a pas longtemps à mamma mia anna aux salariats services sociaux les locaux mais avocats nous a l'acquis du kyu il a dit nous le rap et c'est sans raison ça n'est pas bouillé ni moi noté moutou thémat à la note mytho yota maman a dit aux universités aussi c'est un petit tour comme avocat au commune médecin nao yélo lubi oui si j'ai sensibles ou comme il s'enlève aux hommes au chéri en français les amis écouter l'écouté facebook à bannabattu bah facebook à bannabattu bilong ya bannabattu moutou kufi na canada ankete sama na tiktok na pari moutou kufi na canada oké na canadate ou yébi canadate moutou kufi yébi ete mme ankete bannabattu api na pari moutou kama babattu wé asana pari nan live a tiktok moutou kufi na canada moutou kufi na canada mme moutou koumi kolombo vingaté kono des enquêtes asana pari na tiktok quels sont les informations n'a pas tracé ma propos n'a pas facebook n'a pas commandé regardez lisez ici vous voyez ici vous voyez boum bafou n'envoyez loulou bi alors ici vous nous avons ces garçons partagé qu'on retrouve ces garçons tata nours dans la prison yon 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 tchabat mme soukik kba ba bongagay sondam en maman ou Pakistan a facebook yon jiji yawoy au kataner de décision et wouzo banon at ito k mouzo disengé yon papandou ra mousso et mon francey là tu vas pas lâcher les dossiers donc ozaki okamba y奶 ana toi charnan a pospo est cileté bobotale ou vi foyer occupé la catégorie ma poignée c'est la peau de ces boutiques n'est si il faut que cotiser mon bel et pour le matin à l'exemple à l'exemple de la première similaire pour moi au primat et de tchèvres non la pause beau cotiser mon matin donc 30 secondes d'autunat dossier à un âge soutien à ou sur comme équilibre la sere d'alexandre oui je n'ai pas de garant comme ça c'est je pense et qu'on va à coeur cassi et follez à nasse à pocouna nama ma tondo ton dime a combattre situé vraiment militant séries il fallo fouta billet yo polanibama maman ton dans cima yo po le bli na e kouma d'okyo vanille ou nakitte da you mamam votre bataille sur place tis yon banan badajane et visi amotar bonités yona à Paris, au TikTok, il y a des mots qui vont commenter aux autres, ils vont tracer à ma mort. La grande famille de Mama Kimia, comme j'ai toujours l'habitude de dire, les réseaux sociaux, ça peut te faire monter jusque là. Les réseaux sociaux, ça peut aussi te descendre jusqu'en bas. Ça peut te descendre jusqu'en bas. La grande famille de Mama Kimia. Les mêmes personnes qui te soutiennent aujourd'hui. Les mêmes personnes qui sont là avec toi. Les mêmes personnes qui t'acclapent. Les mêmes personnes qui te disent, vas-y, va faire ça, dis ça, envoie la matière, dis ça. C'est les mêmes personnes quand ça n'ira pas pour toi là. C'est les mêmes personnes quand tu auras des problèmes. C'est les mêmes personnes là qui viendront encore te salir. C'est les mêmes personnes qui viendront encore te dire, toi là, tu exagères. Parce que si vous regardez bien, Nyao, elle a été soutenue. Nyao, elle a été soutenue par beaucoup, beaucoup de gens. Quand elle fait les analyses là, hey, vous allez voir dans les commentaires, Nyao, 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 comme je disais au début. Mais aujourd'hui, là, c'est les mêmes personnes maintenant qui tournent le dos à Nyao pour dire que toi aussi, tu exagères et tout et tout. Je te suis et tout, je te regarde, mais franchement, tu exagères. Donc, faites attention. Ne pensez pas que les gens qui vous acclament aujourd'hui, ils seront toujours là au mode acclamé, acclamé. Non, non. Donc, les mêmes abonnés là, quand il y aura des choses, quand il y aura des choses, en ton nom, il y aura peu qui vont te soutenir. Il y a peu qui vont encore t'admirer. Donc, il faut vraiment faire attention. Surtout l'histoire, cette histoire d'Alexandra, franchement, nous tous, nous avons vu comment est-ce que la fille n'est en question. Elle a essayé de s'imposer, de dire des choses. J'avais dit hier, dans l'autre vidéo, j'ai dit, il faut faire attention. Vous risquez gros. Vous risquez vos vies. Ah, il faut faire attention. Pardon. Aujourd'hui, vous pouvez dire des choses, vous allez susciter des choses dans les cœurs des gens. Et puis, demain, là, ça sera comment ? Demain, ça sera comment ? Faites attention. Sur cette affaire d'Alexandra, laissez la police faire leur travail. Qu'ils disent vrai, qu'ils disent faux. Laissez la police faire leur travail. Et qui dit que tout ce que vous, vous dites là est vrai aussi ? Qui dit ça ? Qui dit que tout ce que vous êtes en train de faire comme analyse sur les vidéos de la fille, sur les vidéos de sa maman, qui dit que c'était vrai ? Hein ? Donc, à chacun son travail, encore une fois. À chacun son travail. De toutes les façons, toutes les analyses qui s'épassent sur les réseaux sociaux, la police ne va pas tenir compte de ça. Et ils vont faire leur travail, selon leur logique. Et puis, ils vont donner les résultats. ça ne sera même pas publié sur les réseaux sociaux. Ils vont donner les résultats à la famille. Ils vont donner la suite à la famille. Et c'est à la famille, c'est à eux maintenant de voir s'ils vont publier ou pas. Ou encore, ils vont contacter quelques influenceurs ou influenceuses ou encore des journalistes. Bref. Donc, tout si la main. Hein ? En français, tout si la main, c'est quoi ? En français, c'est quoi ? Si la main, nous. Si la main, nous. Je commence à perdre ma voix. Si la main, nous. Hein ? Attends, là, tu vas aller quand tu vas battre. Vraiment. Donc, voilà, c'était un peu ça. Cette affaire de Obie. Donc, Eunice Obie et Nyaou, entre parenthèses, Dorcas et Eira Ramsel. Vous avez vu comment ça s'est passé. Vraiment, je vous demande juste de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Et voilà, que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Aujourd'hui, encore, j'ai des vidéos, plein de vidéos à faire. On travaille ensemble et que Dieu se souvienne de vous. Je vous aime beaucoup. C'était votre maman Kimia Sarah, la queen de la sable. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada